Et la question de Ranihei de Mahina. Bonjour Lolo ! Bonjour Ranihei ! J'aimerais beaucoup que tu évoques dans une telle chronique le massacre qui est fait autour de certaines rivières et notamment la Tarahou et d'une manière plus générale de l'environnement de nos paysages tahitiens au nom de gros projets industriels ou commerciaux. Gros sujet en effet qui semble émouvoir quelques riverains et quelques associations locales de protection de l'environnement mais dont les cris d'alarme se noient assez bizarrement dans une indifférence intersidérale. Je me fais une réflexion assez similaire en portant régulièrement mon regard sur les hauteurs de la montagne surplombant la zone urbaine de Papété avec cette impression étrange que les lotissements gagnent un peu plus de terrain chaque mois et que l'on construit toujours plus haut. La montagne est taillée comme à la serpe pour obtenir des volumes et des surfaces planes afin de construire toujours plus. Je me souviens il y a quelques années quand on allait se balader sur le sentier des mille sources à Mahina qui est désormais et depuis longtemps maintenant le cœur d'un lotissement. Le cas des rivières est un peu différent puisque pour prendre le cas de la Tarahou on nous explique que le cours d'eau peut causer de gros dégâts pendant la saison des pluies et qu'il faut donc canaliser son cours et refaire son lit. Et ça devient un chantier pharaonique qui va peut-être permettre de dresser la rivière sauvage mais dont l'ampleur surprend avec un constat qui saute aux yeux de tous les observateurs et qui fait hurler les riverains, c'est que le paysage est totalement défiguré. Mais que ce soit pour des lotissements en montagne ou pour de la métamorphose paysagère quand on veut mater la furie d'une rivière, on s'étonne surtout que les travaux se fassent, que les projets avancent de manière irrémédiable et que les petites voix des associations ne semblent jamais entendues. Alors cette chronique n'est pas une enquête journalistique, il y a des collègues qui font ça mieux que moi à Polynésie Première, mais c'est un petit cri supplémentaire pour ainsi inviter tous ceux qui se sentent concernés à réagir, à en parler, à partager les infos et pourquoi pas déclencher des actions, des réflexions. S'interroger sur le fait que comme à Papara avec la Tarahou, des travaux titanesques soient engagés avant la fin de l'étude d'impact. Est-ce que ce n'est pas un poil bizarre ? En haut lieu, on parle de problèmes de communication et d'incompréhension, mais on peut sortir tous les arguments administratifs et bureaucratiques que l'on veut. Il n'empêche que chaque jour supplémentaire de travaux aggrave l'atteinte à l'environnement et ce qui est le plus grave, c'est donc que c'est d'une manière irréversible. Autre bizarrerie qui doit amener des questions, un volume invraisemblable de mètres cubes de roches déplacées et extrait des sites d'origine. Dans les petites voix que l'on entend s'élever pour s'émouvoir de l'énorme rouleau compresseur des projets à grande échelle, il y a aussi le quartier Tunaïti de Punaouya qui entend faire de la résistance face au tsunami Mahana Beach. Et c'est un peu ça le problème finalement. On a d'un côté d'énormes projets qui semblent brûler les étapes en déclenchant des travaux herculéens avant que les études d'impact ne soient finies, et de l'autre de braves gens dont les signaux d'alarme semblent se perdre dans l'espace et mourir dans le vide sidéral de l'indifférence. Quand on sait que le projet Mahana Beach prévoit des remblais énormes, il va bien falloir trouver les agrégats quelque part, donc on peut imaginer que le pillage des rivières n'est pas seulement motivé par une question de sécurité en cas de grosse pluie. Je sais bien qu'un proverbe prétend qu'il faut souffrir pour être belle, mais c'est peut-être pas forcément applicable à l'île de Tahiti. Par contre, la souffrance, on la sent bien à travers ces paysages blessés, déformés, transformés à coups de pelleteuse. Et puis voilà encore un sujet qui met en évidence quelque chose qui me frappe toujours, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la discrétion extrême des écologistes locaux. Alors que certains pays ont des mouvements écologistes actifs qui mènent des combats à grand renfort de soutien médiatique, nos écolos polynésiens se cachent où ? Tétiaroa, sanctuaire pillé au nom des gros projets immobiliers, les montagnes découpées en cubes pour de nouveaux lotissements, les rivières transformées en couloirs géométriques pour canaliser l'eau. Alors on fait quoi ? On laisse faire en rallant derrière notre lavier ? On agit ? Qu'est-ce qu'on va dire aux prochaines générations ? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? Et pourquoi est-ce qu'on s'en fout à ce point ?